– Générique – Nicole Belloubet, dans l'interview donnée à La Croix, parlait de 2000 mineurs délinquants de moins de 13 ans qui seraient concernés par cette réforme. D'abord, peut-être un constat autour de ce chiffre. Est-ce qu'il vous semble sous-évalué ? Denis Jacob, je commence avec vous. – Non, il n'est pas sous-évalué, parce que ce sont les chiffres 2018 du ministère de la Justice. C'est très exactement 2098 mineurs de moins de 13 ans qui ont été présentés à un juge et qui représentent une augmentation de 4,7% de la délinquance des mineurs de moins de 13 ans sur la période 2016-2017. Donc, on a une augmentation de cette délinquance des mineurs de moins de 13 ans et, à contrario, on a une baisse de la délinquance des mineurs des 13-15 ans et des 15-18 ans. Donc, c'est une fausse bonne idée. Et puis, en plus, et d'ailleurs, la ministre le dit elle-même, de toute façon, ils ne sont pas condamnés. Puisque nous, policiers sur le terrain, la seule chose que l'on peut faire, c'est une retenue, mais après accord du magistrat, parce qu'on ne peut pas le faire d'initiative. Et de toute façon, il n'y a pas de sanctions pénales. Donc, ce qui existe déjà, ce n'est pas une nouveauté, ce qu'elle nous donne. J'entends beaucoup de choses. Après, il y a un débat politique. Moi, je suis policier. Je représente mes collègues. Sur le terrain, on est de plus en plus confrontés à de jeunes délinquants en dessous de 13 ans. Et on a un véritable problème de ces enfants-là. Il ne faut pas dire parce que c'est un enfant, c'est forcément un ange. Il y a une question de respect de l'autorité de quelque nature que ce soit. On en parlait tout à l'heure en coulisses avec madame. L'autorité parentale, la responsabilité des parents, l'éducation, le respect des institutions. Regardez le nombre de violences scolaires que l'on a aujourd'hui avec des enfants de moins de 13 ans. Donc ça, c'est le constat. La solution, ce serait quoi pour vous ? Est-ce qu'il faut poursuivre les délinquants de moins de 13 ans ? Il faut une réforme au profondeur de l'ordonnance de 45 et pas uniquement pour les mineurs de moins de 13 ans, d'une manière générale, parce que vous avez aussi cette situation où vous pouvez faire n'importe quoi quand vous êtes mineur. Vous ne risquez rien. Et quand vous avez 18 ans, on remet le compteur à zéro. Et tout ce qui s'est passé avant, on oublie. Donc je ne dis pas qu'il faut tenir compte du passé pour se sanctionner plus fermement quand on est adulte, mais on ne doit pas occulter qu'il y a eu une jeunesse des mineurs, mais malheureusement pas. On en parlait tout à l'heure. Qui surveille la police qui arrive ou pas. Le problème de délinquance des mineurs n'est pas un fait nouveau. Dans le début des années 90, ça commençait déjà, et moi je l'ai connu, où on avait des gamins de 7-8 ans qui, entraînés par des plus grands, n'hésitaient pas à nous caillasser quand on intervenait dans des cités. Et donc ces gamins de 7 ans, à 10-11 ans, ils deviennent des guetteurs, et puis à 15 ans, ils deviennent quoi ? Et puis quand ils sont majeurs, ça devient des grands délinquants ou des grands citoyens. – C'est une professionnalisation du crime. Mais on est en train de professionnaliser le crime, je suis désolé. – C'est quand même un terrible constat d'échec pour une société que d'en être encore là. Vous dites que ça fait 20 ans que ça dure. – C'est bien le problème. Moi, c'est ce que je dis depuis des mois au gouvernement. On le disait déjà avant, au précédent. Une fois de plus, on veut traiter les conséquences et pas les causes. Mais les causes, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu un abandon de l'État, de quartiers difficiles, où on a retiré les services publics, où on a retiré les éducateurs, les animateurs sociaux, où on a supprimé les commissariats de quartier. Il y avait des commissariats dans les quartiers, on les a tous supprimés. Et puis aujourd'hui, on dit, parce que de toute façon, rien ne se passe pour les délinquants de moins de 13 ans, on va donner une irresponsabilité avant même d'avoir consulté les professionnels. Avant même de les avoir consultés. – Vous n'avez pas été reçu par la ministre ? – On fait une annonce, on met la charrue avant les bûts. On fait une annonce et on dit, on va consulter les professionnels. – Ça peut permettre d'éviter les cueils dont vous parliez, c'est-à-dire la prison-école du crime ou la prison dont le gamin revient un peu comme le caïd de la cité ? – Oui, c'est un système alternatif, bien évidemment. Je ne vais pas dire le contraire. Nous, on y est favorable. – Mais une fois de plus, je dirais, c'est l'aboutissement d'une situation. Et il y a un sujet fondamental qu'on n'aborde pas, c'est de l'autorité et la responsabilité parentale. – Oui, mais pardon, parce que ça, vous l'avez déjà dit, mais est-ce que l'incarcération, est-ce que l'incarcération, c'est forcément la solution ? Vous voyez, pour un mineur délinquant. – Mais quand vous avez un multirissédiviste, combien t-il, même s'il était mineur, il y a un moment donné, quand il y a une défaillance de l'autorité parentale, quand plus rien n'a fonctionné, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un prenne en charge ce mineur pour essayer de le, entre guillemets, rééduquer, réinsérer. – Il ne faut pas passer, la question c'est de trouver le juste équilibre. Il ne faut pas passer, vous le disiez très justement, il ne faut pas passer d'une extrémité très répressive à une extrémité d'impunité. Et je vais donner un malheureux exemple. Mineur délinquant, vous en avez un aujourd'hui qui est majeur et qui est recherché depuis trois jours à l'Orient. Voilà, ça c'est un fait, c'est du factuel. Il a été poursuivi à plusieurs reprises quand il était mineur, notamment pour des problèmes de stupéfiants. Aujourd'hui, il a 20 ans et puis il a tué un gamin et il est dans la nature depuis trois jours. Voilà, donc à un moment donné, on a la responsabilité, tous, l'État, les forces de sécurité, la justice, de faire en sorte que, certes, on n'a pas à faire qu'à des monstres, mais il ne faut pas non plus, parce qu'on est un enfant, dire, parce qu'on est un enfant, il doit y avoir une excuse d'irresponsabilité. Et je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501